Salut, bienvenue dans cette nouvelle analyse de blog. Aujourd'hui, on va analyser le blog d'Hubert et Andréa, qui sont tous les deux coachs, consultants. Il y a beaucoup de choses à modifier sur ce blog, donc merci à eux d'avoir accepté que j'analyse leur blog. Si vous aussi vous êtes intéressé par cette démarche, pour participer, c'est simple, il suffit d'envoyer un email à andréarombazetrafikmania.com et chaque semaine, je traite un blog. J'ai reçu déjà plusieurs centaines de demandes, chaque semaine, j'en traite un. Vous voyez, il y a de la liste d'attente, mais en tout cas, je regarde tous les blogs et j'essaie de trouver des exemples qui sont intéressants pour tout le monde. Le but ici, c'est d'essayer d'avoir une démarche constructive. On n'est pas là pour faire de la critique gratuite, on est là pour essayer d'améliorer les choses. On y va tout de suite avec ce blog qui concentre vraiment beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Où est-ce que je vais me mettre ? Je vais me mettre là. Donc, Kaizenitude, l'art de la synergie, du rêve à l'action, moins de stress, plus de Kaizenitude, respirez, relaxez-vous, souriez. Alors, moi déjà, j'ai un souci, c'est que je ne comprends pas de quoi ça parle. Je sais ce que c'est que le Kaizen, parce que j'ai travaillé dans l'industrie, donc en général, ça a un rapport au concept d'amélioration continue qui vient du Japon. Je crois que c'est l'amélioration continue à petits pas, le Kaizen. Donc, on est peut-être dans un blog qui vend de la prestation pour l'industrie ou de l'entreprise. Sauf que quand je vois moins de stress, respirez, relaxez-vous, souriez, je ne vois pas où est le côté industrie. Donc, je me dis, c'est peut-être un truc de développement personnel. Respirez, relaxez-vous, souriez. Eh bien, oui, on pourrait dire, voilà, s'améliorer soi-même un petit peu chaque jour. Mais je n'ai pas non plus l'impression que c'est ça. Donc, c'est le mariage réussi d'une psy et d'un coach martial dont le projet est d'aider chacun de vous à dépasser les capas portants sur les plans professionnels, personnels et relationnels. Donc, on parle du pro, on parle du perso, on parle de la relation. Déjà, c'est trop large. Donc, le principal souci, et c'est terrible, c'est que quand j'arrive sur ce site, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. Si je suis un professionnel et que je veux faire de l'amélioration continue, est-ce que c'est ça ? Si je suis, je vais un sciatique personnel pour avoir des conseils de développement perso, est-ce que c'est le cas ? Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel pied on danse et ça, c'est terrible parce que les gens, en fait, ne font pas l'effort de comprendre quel est le but de votre blog. Le but de votre blog, il doit être clairement précisé. Donc, si c'est un blog de développement perso, sur ce blog, nous aidons les gens à mieux se sentir. Si c'est un blog qui cherche à mettre en place des outils d'amélioration continue dans le monde de l'entreprise, il faut que ça soit clairement précisé. Mais il ne faut pas un truc qui est super large. On intervient sur le professionnel, le personnel et le relationnel. Parce que moi, si je suis professionnel, ça ne m'intéresse pas à des gens qui sont spécialistes sur le personnel. Et inversement. Donc, là encore, à trop diluer le message, à vouloir cibler tout le monde, on ne cible personne. Donc, la première chose, c'est que ce slogan-là, et tout ça, il faut vraiment le simplifier et le clarifier. À qui est-ce que vous vous adressez ? Est-ce que c'est à des professionnels ? Est-ce qu'on parle de gens qui sont dans les entreprises de service ou dans l'industrie ? Est-ce qu'on parle de mettre en place des outils Kaizen d'amélioration continue ? Ou est-ce qu'on parle d'une chose qui est un peu plus sur le développement des gens, les relations, etc. Est-ce que c'est un blog sur le management ? Bref, on n'en sait rien. Enfin, pour avoir passé un petit peu de temps sur ce blog, j'ai toujours du mal à comprendre ce que vous faites. Donc, selon moi, vous devriez vraiment, 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 ici, remettre un slogan qui est clair, net et précis. On s'adresse à telle personne pour obtenir tel résultat. Et ça doit venir en deux phrases. Donc, on pourrait se dire, ah bah oui, on va aller un petit peu plus loin pour comprendre. Le souci, c'est que quand on descend, alors là, déjà, vous parlez de tarifs, alors on ne sait même pas qui vous êtes, ce que vous faites. Là, c'est tellement dense que je n'ai pas envie de lire. Je veux dire, ça me pique les yeux. Je descends. Là, c'est pareil, c'est tellement dense que je n'ai pas envie de lire. Un plan de croissance personnel, un plan de croissance professionnel, une insistance, la rencontre des esprits gagnants, enfin, il y a tellement de textes. Et je continue. Alors là, vous parlez de tarifs et là, vous parlez déjà bon de réduction. Et là, encore plus de cadeaux. Donc, on a l'impression qu'en fait, vous suppliez à la vente. Mais ce n'est pas le moment de parler de la vente. La seule chose que vous pourriez faire éventuellement sur une page d'accueil comme celle-là, c'est capturer des e-mails. Ce n'est surtout pas déjà être en train de vendre votre truc parce que là, vous dites tarif normal et vous êtes déjà en train de faire des réducs. Moi, je me dis, je vais attendre parce que les réductions, elles vont venir. Et en plus de ça, il y a des cadeaux. Non, ça ne va pas ça. Ce n'est pas le moment de faire de la vente sur une page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez me proposer ? Je ne sais même pas encore ce que vous faites. Donc, si je descends, là encore pareil, un gros, gros pâté que je n'ai pas envie de lire, je peux avoir un rendez-vous Skype. Donc, ça, c'est très bien. Pourquoi ne pas faire une capture d'e-mails justement où vous proposez déjà un premier rendez-vous Skype ? Donc, moi, je ferais un truc en disant « Kaizenitude, nous aidons tel public à obtenir tel résultat. Pour obtenir vos 30 minutes de conseils personnalisés sur Skype, mettez votre e-mail ici et nous conviendrons d'un rendez-vous. » Boum ! Et ça suffit. Trop de texte. Là, on peut s'abonner à la newsletter, avoir des cadeaux, recommandés sur les réseaux sociaux. Alors, des partages de réseaux sociaux, il y en a déjà ici. Donc, ça, je ne vois pas à quoi ça sert. Les cadeaux, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt d'être déjà en train d'offrir des cadeaux. Ah, voilà. Là, on commence enfin à comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes dirigeant, chef d'entreprise ou manager. Vous avez... Donc, voilà. On est dans du conseil pour dirigeant d'entreprise ou cadre. Ou cadre dirigeant. D'accord. Eh bien, il a fallu qu'on descende super loin pour le comprendre. Amélioration psychocorporelle. Attention, ça, on est déjà dans le jargon. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire amélioration psychocorporelle. Compétences relationnelles, je comprends. Moi, plutôt que de parler d'amélioration, je parlerais de résolution de problèmes. Atteindre ses objectifs, gagner en productivité, retrouver plus d'énergie, motiver les équipes, c'est beaucoup plus parlant que de parler de renforcement psychique. C'est trop vague. Là, pareil, gros bloc de texte que je n'ai pas envie de lire. Je suis toujours sur la page d'accueil. Là, pareil, il y a tellement, tellement, tellement de choses et là, ça continue. Pourquoi ? Notre histoire, qu'est-à-cône, machin, machin, conclusion. Et enfin, qui vous êtes ? Alors, moi, déjà, je changerais l'ordre. Moi, je trouve l'idée super intéressante du coach art martial et de la psy. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Cette photo, elle est tout en bas, je ne vois pas son intérêt. On a ici à nouveau le rendez-vous. Donc, il faut changer l'ordre des choses. Il faut d'abord mettre votre slogan, donc ce que vous faites, pour qui vous le faites, les résultats qu'on obtient, qui vous êtes et la prise de rendez-vous. Et ça suffit pour une page d'accueil. Là, il y a tellement de choses, personne ne lit tout ça. Personne ne lit tout ça. Là, vous parlez déjà des tarifs, c'est pareil, ce n'est pas l'endroit. Parler des tarifs avant que les gens aient compris, votre message, ce que vous faites, etc., ce n'est pas quelque chose qui est très, très intéressant parce que vous parlez déjà de pack, donc il y a déjà des offres, des bonds de réduction sur la page. Bref, c'est trop, trop compliqué. Il faut simplifier tout ça. Alors, c'est rigolo parce que vous avez un nom qui est autour du Kaizen, donc plutôt de la simplification et on est sur une page qui est hyper dense, qui n'est pas du tout simple. Donc, il y a un peu une contradiction, je trouve, entre le nom et le contenu. Donc, il y a tellement, tellement de textes. Je ne sais pas combien il y a de mots. Tiens, on va regarder, on va compter le nombre de mots qu'il y a sur cette page. Je vais aller sur Word Counter. On va aller sur Word Counter. Hop, un truc qui compte les mots. Je vais vider ça. Clear. Donc, je vais ici, je fais CTRL A, je ne cherche pas à comprendre. CTRL C, je copie et je colle. Et je colle. Et donc, on obtient, sur cette page d'accueil, 2691 mots, c'est-à-dire 6 ou 7 pages de texte. Maintenant, on va aller sur Traffic Mania et on va regarder ma page d'accueil, le nombre de mots. Donc, la voici, ma page d'accueil. Je vais juste me déconnecter parce que je ne voudrais pas qu'il compte ces mots-là. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Hop, et je fais CTRL A, je copie, je retourne sur votre compteur, on était à 2700 mots sur votre page et sur ma page, on est à 560 mots. C'est 5 fois trop de texte. Voilà. Et peut-être que la mienne, déjà, elle en a un peu trop, mais regardez. Là, j'ai 3 trucs de menus. Lire le blog, il n'y a pas de sous-menu. On lit les articles, on regarde l'offre et on me contacte. Vous, si j'arrive ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trucs. J'ai 9 trucs plus les machins-là. Donc, j'ai 9 trucs ici et plein de sous-menus avec ici 7 ou 8 trucs, là 7 ou 8 trucs, 7 ou 8 trucs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois 8. Il y a déjà 64 pages qu'il faut explorer pour un peu comprendre votre truc. Moi, il y a 3 machins, pas de sous-menu. Je suis André Dubois. Voici ce que je fais. Téléchargez mon bonus. Voici pourquoi vous devriez le télécharger. Voici ce que vous allez découvrir. Voici ce que disent mes clients. Pourquoi je suis différent. Mon histoire en 3 mots et basta. Et peut-être qu'il y en a déjà trop. Mais alors vous, c'est d'une densité... Enfin, je veux dire, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre la serpette et tailler les branches parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de branches. Ensuite, en plus de ça, on s'y perd parce que là, je vais dans la Kaizenitude. Alors pourquoi ? Je vois ici notre histoire. Je suppose que vous allez parler de vous. Mais quand je vais dans notre équipe, qui nous sommes ? C'est quoi la différence entre votre histoire et qui nous sommes ? Pour moi, c'est à peu près la même chose. Pourquoi dans notre équipe ? Il y a notre garantie, notre avertissement, je ne sais pas, notre ultime recommandation. Dans notre équipe, ça serait... Moi, je ferais qui nous sommes, ce que nous faisons et blog. C'est tout. Et à la rigueur, un truc de contact. Autre problème. Où est l'inscription à la newsletter ? La newsletter, c'est le moyen de rester en contact, de produire de nouveaux articles. La newsletter, elle est ici. Donc, j'attends qu'un truc s'ouvre et là... Ah oui, voilà. Donc, il faut attendre déjà quelques secondes et c'est écrit « Abonnement newsletter ». Mais pourquoi il n'y a pas de bonus à télécharger ? Pourquoi vous n'offrez pas un petit guide PDF sur les cinq actions que vous pouvez prendre aujourd'hui pour être plus efficace dans votre travail ? Téléchargez. Boum. Donc, adresse e-mail, prénom, nom. Ça, je suis intéressé par les thèmes alimentaires. Alors, je comprends que votre approche, elle est globale. Mais si vous vous adressez à des dirigeants d'entreprise, pourquoi vous leur parlez d'alimentation ? Ce n'est pas un bloc sur le régime. Donc, ça, ça ne va pas. Psychique, physique, professionnel, intelligence collective ? Non. Moi, je dirais mes problèmes sont manque de temps, motivation, objectifs commerciaux. Il faut que ça parle à des problèmes précis. Ça, c'est trop vague. Ensuite, là, on accepte machin. Ensuite, là, il y a un captcha. Je ne sais pas pourquoi il y a un captcha. Et on valide. Vous gagneriez vraiment à utiliser un plugin de capture d'adresse email parce que déjà, il met trois plombes à apparaître. Et puis, ce n'est pas du tout sexy. On n'a pas du tout envie. Newsletter, ce n'est pas du tout attractif. Alors qu'en faisant ici, découvrir la formation gratuite. Ah oui, je veux la découvrir. Je clique. Boum ! Et je mets mon email. Et c'est parti. Je n'ai pas 50 000 trucs où je pose 30 000 questions. Le but de votre capture d'email, ce n'est pas de savoir si les gens sont intéressés par l'alimentaire, le psychique, le machin, le bidule. Non, c'est de prendre leur email. Une fois que vous aurez leur email, effectivement, vous pourrez leur envoyer un sondage. Mais plus tard, plus tard, bien plus tard. C'est comme parler déjà de vos prix sur la page d'accueil. Les prix, c'est bien, 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 bien plus tard. Montrez déjà ce que vous faites, qui vous êtes. Donnez envie aux gens d'en savoir plus. Donc, voilà, il y a tellement de choses. Il y a un chat aussi ici. Alors, je continue. Presse, nos formations. Alors, allons voir un peu les formations. On va acheter un petit coup et c'est peut-être de la page de vente. Donc, voilà, nos formations. Gestion du stress. Remettez de la joie dans vos activités. Enlevez vos tensions pour gagner en sérénité. Donc, sérénité, gestion du stress, agile tour. L'atelier suivant. Vous voyez, c'est écrit tout petit. Je vois agile tour. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et si je descends, c'est cultivez votre agilité dans votre ADN avec l'union du psy et d'un coach. Cultivez votre agilité dans votre ADN avec l'union du psy et d'un coach. C'est très, très alambiqué. En fait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Quel est le résultat ? Obtenez tel résultat. C'est soyez plus efficace dans votre travail. Je ne sais pas trop ce que vous faites, mais ce n'est pas ici ou améliorer votre communication ou réduiser les tensions au travail ou remotiver vos équipes, mais pas cultiver votre agilité dans votre ADN avec l'union du psy et d'un coach. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a trop de choses ici déjà et encore une fois, il y a trop de texte et personne ne va lire tout ça. Personne ne va lire tout ça. Atelier gestion du stress, donc demandons un devis. Donc là, c'est un formulaire de contact, pareil, il y a trop, trop de texte. Et pour la demande de devis, en fait, il faut envoyer un email. Ah non, le formulaire de contact, il est ici, votre message. Pour obtenir un devis, c'est déjà assez lourd. Moi, je dirais, enfin, je ferais en une phrase, quoi. vous voulez un devis, contactez-moi au 06 machin. Basta, pas besoin de tout ça. Donc, je reviens ici. Donc, encore une fois, là, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il vaut mieux faire un court résumé, atelier gestion du stress avec un bouton découvrir. Et puis, ça emmène vers une page de vente détaillée. Atelier efficacité, mettre un bouton et envoyer vers une page de vente détaillée. Là, on est déjà dans le détail, mais il y a du détail tellement de partout que, pareil, c'est ultra lourd, ultra lourd, ultra lourd. Voilà, donc, on va aller voir un petit peu le blog. Ah, ça ne marche pas. Donc, c'est ballot. Donc, le site ne marche pas super bien. Adhérer. Alors, adhérer à quoi ? Ah, il y a une association en plus. Donc, ça, c'est pareil. C'est après. Vous êtes là pour... Est-ce que vous êtes là pour prendre des contacts ? Est-ce que vous êtes là pour demander aux gens d'adhérer à une association ? Pour trouver des clients ? Pour présenter votre savoir-faire ? Encore une fois, on a l'impression d'un immense fourre-tout dans lequel les gens doivent prendre leur propre GPS, naviguer et essayer de trouver l'information. C'est à vous de la présenter pour qu'elle soit la plus claire possible. Donc là, il y a un formulaire d'adhésion, mais le truc, c'est qu'en quelques lignes comme ça, je ne suis pas convaincu pour adhérer. Pour que j'adhère à une association, il faudrait une vraie page de vente qui me présente les avantages à y adhérer. Deux types de missions. Ah oui, donc en fait, il faut cliquer pour tout comprendre ce que ça fait. Pourquoi ne pas avoir fait une page de vente classique en disant nous avons également une association, elle sert à ceci, à ceci, à cela. En y adhérant, vous obtenez ceci, cela, boum, voici le formulaire. Là, c'est pareil, c'est encore une manière de présenter les choses qui est très, très alambiquée. Et puis, les lettres blanches sur fond noir, ce n'est pas très lisible. Encore une fois, est-ce que vous voulez avoir des prospects ? Est-ce que vous voulez que les gens adhèrent à votre association ? Est-ce que vous voulez que les gens achètent des formations ou fassent des coachings avec vous ? Je pense qu'il faut faire un choix. Je pense que votre blog, votre site internet, il doit servir à capturer avant tout des prospects parce que vous êtes dans le coaching. Donc selon moi, vous pourriez enlever 90% du contenu, juste avoir des articles de blog, une page d'accueil beaucoup plus simple dans laquelle vous proposez aux gens de s'inscrire et d'obtenir un Skype et de simplifier, clarifier votre message parce qu'au début, il a fallu longtemps pour que je comprenne que c'était pour les managers, les quatre dirigeants, les chefs d'entreprise. Au début, j'ai vu Kaizen, je me suis dit mais c'est vous allez dans les ateliers et vous mettez en place des outils d'amélioration continue, du Lean, du 5S, des choses comme ça et en fait, pas du tout. Là, pareil, beaucoup trop de choses. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais bien retourner à l'accueil parce que j'aimerais bien quand même voir quelques articles de blog. Pareil, les bons de réduction, je ne sais pas ce que ça fait là. Proposer un bon de réduction avant de proposer clairement le produit, c'est vraiment une manière de faire, à mon avis, qui n'est pas du tout efficace. Ici, c'est pour rendez-vous de Skype, encore une fois. Il y a tellement, tellement trop de choses. En fait, vous pourriez vraiment faire des articles sur chaque truc. Par exemple, vous pourriez faire un article sur c'est quoi la Kaizen attitude. Vous demandez aux gens s'ils partagent votre point de vue. Expliquez dans un article ce que c'est que votre point de vue, ce que c'est que votre position, en quoi vous croyez. Donc, un blog qui est un site qui est mille fois, enfin, mille fois, cent fois trop dense, qui n'est pas clairement positionné, on ne comprend pas bien à qui ça s'adresse. Il faut que, quand on arrive sur un site, en 30 secondes, on comprenne de quoi ça parle, pour qui c'est et ce que vous proposez. Un design qui date un peu. Ces choses hyper compactes, hyper denses, ces gros blocs de couleurs, ce n'est pas très, très heureux, je trouve. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Je veux dire, je ne suis pas en train de juger les compétences de coach. Je parle simplement de votre site qui, à mon avis, est plus un boulet dans votre activité que quelque chose qui va vous aider à vous développer. J'aimerais vraiment retourner à cette page blog. Est-ce qu'elle va marcher cette fois-ci ? Non, ça ne marche toujours pas. C'est dommage. On ne pourra pas lire d'articles alors que tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y en avait. Bon, bref, ça fait déjà une vingtaine de minutes que je suis là. En termes de priorisation, je ferai une page de vente, une page d'accueil beaucoup plus légère pour commencer. La mienne, elle est déjà un peu trop chargée. Je réorienterai autour, clairement, d'un public et autour de résultats. Se motiver, motiver les équipes. C'est souvent ça, les gens, ce qui les intéresse dans le monde du travail. Mieux se sentir dans son travail. Après avoir regardé votre blog, je ne comprends pas encore vraiment quelle est votre approche, ce que vous proposez concrètement. une grande opération de simplification. Je pense qu'une simple page d'accueil où on peut télécharger un bonus ou prendre un rendez-vous pour un Skype, ça suffit. Un onglet contact et puis ensuite des articles qui vous présentent. Et puis, gardez un onglet nos prestations et simplifiez votre offre de prestation. Voilà, formation téléchargeable, formation en présentiel, coaching téléphonique. Et ne listez pas tout sur la page, mettez simplement coaching téléphonique, cliquez et ça envoie vers une page de vente en bonne et due forme qui présente clairement ce que vous faites. Je pense que vous avez un blog qui est un peu un blog fourré vierge et qu'il faut transformer en blog, comment dire, jardin à la française. Donc, plus maîtrisé, plus concentré sur l'essentiel parce que le but de ce blog, c'est de capturer du prospect, c'est d'avoir de la newsletter pour pouvoir ensuite proposer des offres, fidéliser les gens par du contenu au blogging. C'est dommage que je n'arrive plus à voir votre côté blog parce qu'il y avait un truc tout à l'heure que j'avais vu qui me choquait, c'était que pour chaque article de blog aussi, il y avait le nombre de vues et on voyait des articles qui avaient 4 vues, 20 vues, 15 vues, 10 vues et finalement, quand on affiche aussi peu de vues que ça, on se décrédibilise, on se dit c'est des gens qui disent qu'ils sont coachs depuis 20 ans, ils font un article, il est vu 4 fois et ça, ce n'est pas bon non plus, il vaut mieux ne pas mettre de compteur quand les compteurs sont faibles. Voilà, donc encore une fois, pas de critique personnelle, pas de critique sur la qualité de votre travail, encore une fois, je n'en doute pas mais à mon avis, réellement, réellement un site qui vous pénalise, en tout cas, ce n'est pas un site qui est une force commerciale, ça c'est certain, ce n'est pas un site qui crée du lien, c'est un site dans lequel on se perd, un site dans lequel on a du mal à comprendre ce que vous faites, vous avez réellement besoin de simplifier votre message, votre page d'accueil, elle ne devrait pas faire plus de 400 mots, vous devriez vraiment, vraiment clarifier qui vous êtes, votre offre et comment on vous contacte et à mon avis, votre site deviendrait alors quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus performant, pertinent. Donc voilà, à mon avis, une refonte totale de la stratégie internet, en tout cas, de votre présentation de votre vitrine, s'impose. Prenez en tête, si on voulait comparer à des sites réels, vous avez un peu ces vieilles cacailleries. Alors attendez, je vais me remettre en petit, je vais aller sur Google Images et je vais vous montrer un peu la différence. Vieilles cacailleries. Je ne dis pas que vous faites de la cacaillerie, attention, je ne veux pas être blessant, mais voilà, votre site, il ressemble, je vais me pousser là, mais vous voyez, il ressemble un peu à ça. Il y en a partout, vous êtes compétent, vous êtes sympathique, mais il y en a partout, on ne comprend pas. Maintenant, il faudrait que votre site ressemble à un Apple Store. Il faudrait qu'il ressemble à un Apple Store, il faudrait que ça ressemble à ça. Voilà, il y a quelques produits en stock, vous voyez, dans un Apple Store, il y a combien de références ? 30 ? 30 références ? 40 références ? C'est épuré, on comprend pourquoi on est là, on comprend ce qu'on va nous montrer, et pas un truc où on arrive, et en fait, votre approche, c'est un peu, vous avez n'importe quel problème, on va s'en occuper. Et je pense que ce n'est pas une bonne approche commerciale, il faut dire aux gens, voilà, nous on est spécialisés là-dessus, on va vous aider là-dessus, et si vraiment c'est là-dessus que vous devez progresser, nous on est vraiment les pros pour vous amener au résultat. Alors que là, on a un espèce de machin qui est tellement confus que, encore une fois, je pense que ça vous pénalise en termes de monde. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu, j'ai peut-être été un petit peu dur, ne m'en tenez pas rigueur. Suivez la structure de Traffic Mania, si je vous ai dit beaucoup de choses, vous voulez simplifier, faites une page d'accueil qui ressemble à celle-ci, les mêmes menus, simplifier et laguer, il y a dix fois trop de choses sur votre site, il y en a tellement qu'on ne comprend plus, on ne comprend plus bien votre métier, et vous pourrez ainsi transformer votre site en force de vente. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci également de vous inscrire à la newsletter Traffic Mania, le lien est juste en dessous, vous recevrez des conseils exclusifs par e-mail, vous recevrez une formation Trafic, abonnez-vous également à la chaîne pour être au courant de toutes les publications et à très bientôt sur Traffic Mania, ciao, merci.